Salut tout le monde, aujourd'hui on va enfin parler voitures électriques et on attaque directement le sujet avec des choses qui fâchent, c'est-à-dire les problèmes des véhicules électriques et aussi les idées reçues. Dans cette vidéo, on va donc parler de 4 premiers problèmes avec les voitures électriques. J'en ai d'autres, j'ai une longue liste, mais on va commencer déjà avec 4 parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Donc le temps de brancher tout ça et c'est parti ! Alors la première idée reçue sur les voitures électriques, c'est que dans les bouchons, on peut tomber en panne. Donc c'est complètement faux, déjà on va commencer comme ça, puisqu'en fait une voiture électrique à l'arrêt ne consomme quasiment rien. Alors évidemment elle va consommer si vous avez la clim ou le chauffage d'activer, mais à ce niveau-là, on a pas mal d'optimisation faisable. Alors la clim, évidemment, elle est active ou pas, donc là il n'y a pas 12 000 options, mais ça ne consomme pas non plus énormément. Et par contre, pour le chauffage, soit on peut activer le chauffage des sièges en fait, qui va être moins énergivore, puisqu'en fait c'est des résistances. Et sinon la plupart des nouveaux véhicules électriques, ils ont des pompes à chaleur, ce qui fait qu'elles consomment aussi beaucoup moins. Par contre, même avec chauffage ou clim, vous allez peut-être consommer 2 ou 3 kW, donc c'est vraiment pas grand-chose, il vous faudrait plus de 20 heures pour vider la batterie. Et si vraiment vous arrivez à 20%, vous désactivez le chauffage ou la clim et vous subissez un petit peu, mais vous pourrez repartir puisque la batterie ne sera quasiment pas consommée, puisque voilà, vous aurez peut-être juste un écran ou les compteurs qui s'affichent. Maintenant demain, c'est pareil avec une voiture thermique. Vous avez une voiture thermique, vous êtes bloqué dans les bouchons sous le soleil, vous laissez votre moteur tourner parce que sinon la clim elle ne marche plus ou elle va vider votre batterie 12 volts. Donc en fait, vous allez avoir votre moteur qui tourne, vous allez avoir votre essence qui se vide, et puis au final, au bout de 15 heures, vous allez aussi tomber en panne. Donc franchement, c'est la même chose. Et puis racontez-moi la dernière fois que vous étiez plus de 8 heures dans des bouchons, il faut y aller quand même, il faut le vouloir. La deuxième idée reçue, c'est que les voitures électriques, ça ne tombe en panne dans la neige. Donc ça, je l'ai vu une tonne de fois sur les réseaux sociaux cet hiver. C'est complètement faux aussi. Une voiture électrique, ça fonctionne tout aussi bien qu'une thermique dans la neige. Voilà, il y a des roues, on les fait tourner. Si on a des pneus de neige, ça tient très bien la route. Il n'y a aucun souci, donc c'est tout à fait pareil. Au contraire, lors du freinage, si vous avez une voiture électrique qui est capable de régénérer de l'énergie avec le freinage régénératif du moteur, et bien en fait, vous allez mieux freiner puisque vous allez utiliser le ralentissement de la voiture et vous allez moins appuyer sur le frein, moins bloquer les roues. Donc en fait, vous allez peut-être même mieux rouler et avoir moins de risque d'accident. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en Alsace, il y avait des gens qui sont revenus des Vosges, donc qui sont revenus de la montagne. Il y avait une tonne de neige qui était tombée. Il y avait des bouchons en fait pour descendre de la montagne. Et il y avait une Tesla sur la photo qui avait été partagée sur le groupe du Barin. Et il y a pas mal de gens qui se sont un petit peu moqués, qui ont dit « Ah là là, Tesla, elle va tomber en panne avec la neige et tout. » Sauf qu'en fait, c'est de la descente. Et du coup, le gars, il est parti avec 30% de batterie et en bas de la montagne, il en avait 36%. En fait, il a gagné de l'énergie puisque grâce à la pente, en étant dans les bouchons, il a juste à chaque fois laissé la voiture descendre petit à petit. Ça a régénéré de la batterie. Et au final, il avait plus d'énergie en bas qu'en haut. Par contre, comme on le disait avant, le chauffage, ça consomme. Donc oui, effectivement, on aura moins d'autonomie si on utilise le chauffage. On va perdre à peu près 20 à 30% d'autonomie en hiver en utilisant un bon chauffage. Quand je dis en hiver, c'est par moins 5, 0, pas par 15 degrés. Vous allez donc évidemment consommer entre 20 et 30% d'énergie en plus puisque votre voiture, si elle consomme entre 10 et 15 kWh au 100, là, si vous avez 2 ou 3 kWh de chauffage, forcément, ça consomme plus. Contrairement à une thermique, on ne peut pas utiliser la chaleur du moteur. Donc évidemment, on va du coup utiliser des résistances ou une pompe à chaleur pour chauffer l'habitacle. Donc ça va consommer de l'énergie. Si vous cherchez une voiture électrique, justement, si vous voulez avec une pompe à chaleur, sachez que Hyundai ou Peugeot, ils ont justement des pompes à chaleur ou même la nouvelle Tesla Model 3 de cette année puisqu'ils l'ont mis à jour et ils ont acheté une pompe à chaleur. La troisième idée reçue, c'est qu'avec une voiture électrique, on ne peut pas faire de longues distances. Et ce n'est pas complètement fou. A l'heure actuelle, effectivement, c'est un peu compliqué encore de faire de longues distances ou plutôt, ce n'est pas compliqué, mais c'est long, fastidieux et ça coûte cher. Évidemment, on va éviter de parler de Tesla parce que c'est un peu le bon élève. Il vous dit quand partir, il vous dit où vous arrêtez, combien de temps vous arrêtez, combien de temps ça va charger, quand la charge est finie, il vous prévient sur votre téléphone. Il y a des bornes de recharge un peu partout, elles sont moins chères que les autres. Donc, Tesla, c'est un peu le bon élève, on va éviter d'en parler. D'ailleurs, petit détail, avec une Tesla, si vous choisissez une destination, elle va directement vous calculer le retour pour vous dire avec combien vous reviendrez avec le retour et s'il faut justement recharger au retour ou autre. Elle prend tout ça en compte. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment très avancé. Alors du coup, c'est quoi les problèmes pour faire de longues distances ? Le premier problème, c'est de trouver le trajet. Parce qu'une Tesla, quand vous dites où vous voulez aller, justement, elle va vous dire, tu t'arrêteras là, tu rechargeras tant et tant de temps, tu t'arrêteras là, tu rechargeras tant et tant de temps et puis tu arriveras avec tant et tant de pourcents. Aujourd'hui, les voitures électriques, elles ne proposent pas ça. Il y a la nouvelle Ford Mackey qui propose quelque chose d'assez proche. Ce n'est pas encore au niveau Tesla, mais ça, ça en rapproche. Mais du coup, les autres, il n'y a pas le choix. Donc du coup, il faut utiliser soit le site A Better Road Planner ou par exemple l'application ChargeMap qui vont justement vous calculer le trajet et vous dire à quelle borne vous arrêtez. Le problème, c'est que c'est encore fastidieux. Il faut chercher sur son téléphone. On ne peut pas partager ça dans le GPS de la voiture, etc. Donc voilà, c'est encore assez compliqué. Le second problème, c'est qu'une fois que vous avez trouvé vos bornes, il faut que ce soit des bornes de recharge rapide. Puisqu'en fait, vous ne voulez pas attendre pendant 2 heures que votre batterie soit chargée. Donc, il faut chercher des bornes de recharge rapide. Et là, à part Unity, il n'y a pas grand-chose. Et le problème de Unity, c'est que comme la plupart des bornes en France, ils facturent à la minute et pas au kilowatt. Alors, c'est un autre débat. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo sur le sujet. Mais voilà, c'est facturé à la minute et c'est relativement assez cher. Alors, aujourd'hui, si vous prenez justement Unity, vous allez avoir pour 79 centimes par minute, ce qui est quand même assez élevé. Alors, vous pouvez prendre une carte ChargePoint qui, justement, eux, actuellement, facture, je crois, dans les 40 centimes. Par contre, ce n'est clairement pas définitif parce qu'il y a souvent eu des cartes qui proposaient justement un tarif très avantageux chez Unity. Et en fait, au final, après quelques mois, ils ont mis le tarif normal parce que je pense que c'est plus pour attirer les gens à prendre leurs cartes. Et au final, après, ils augmentent leurs tarifs. Donc, voilà, Unity, c'est relativement assez cher. Évidemment, qui dit tarif à la minute, on a envie de charger très rapidement. Le souci, c'est que là, du coup, ce n'est pas les bornes Unity qui ne suivent pas parce qu'elles sont capables de délivrer jusqu'à 350 kilowatts. Pour vous dire, une borne Tesla, c'est dans les 250 sauf les derniers superchargeurs V3. Mais du coup, pour profiter de ces 350 kilowatts, il faut une voiture qui fuit. Et aujourd'hui, à part une Taycan qui est capable de monter à 280, il n'y a pas grand-chose. Si vous achetez un e-Niro, il est capable de monter à 100 kilowatts. Et encore, ça, c'est quand la batterie est chaude. Donc, il va plutôt tourner autour de 70-80. L'idéal, du coup, sur une borne Unity, c'est d'avoir une vitesse de recharge moyenne de 120 ou 130 kilowatts. Avec une vitesse de 120 ou 130 kilowatts, il vous faudra 30 minutes pour recharger 60 kilowatts. Simple mathématique. Le problème, c'est que les batteries, en fait, ça ne charge pas de façon constante. Quand vous allez dépasser les 50%, vous allez voir, en fait, votre vitesse de charge qui descend. Et après 70%, elle va drastiquement chuter. et du coup, vous allez charger beaucoup moins vite. C'est pour ça qu'on recommande souvent de recharger plutôt entre 10 et 70%, voire 80. Le problème de batterie, c'est comme si vous voulez charger une bouteille d'eau le plus vite possible, mais sans faire couler une seule goutte à côté. Et bien, à la fin, vous allez vite ralentir le débit pour pas que ça explose et que vous ayez plein d'eau qui part partout. Donc, imaginons qu'on veut charger une batterie de 60 kilowatts de 10 à 70%, ce qui représente, en fait, environ 40 kilowatts. Vu que la charge est un peu plus lente après 50%, on peut tabler sur 30 minutes de charge, à peu près, avec une moyenne de 80 kilowatts. Du coup, au final, ça ferait 23,70 euros pour faire environ 300 kilomètres. C'est pas cher, mais c'est pas non plus exorbitant. Mais comme je le disais, le souci, c'est la vitesse de charge de la voiture. À part une Tesla, une e-tron à un prix fou ou une Taycan, il n'y a pas grand-chose qui charge au-dessus de 100 kilowatts. Si on prend, par exemple, le Hyundai Kona ou la Kia Iniro qui ont justement une bonne autonomie sur autoroute, malheureusement, elles dépassent rarement les 77 kilowatts et après 50%, ça chute encore plus bas. Du coup, avec un Kona ou un Iniro, on va avoir plutôt 60 kilowatts de charge en moyenne pour recharger de 10 à 70%. Et du coup, ça fait déjà 45 minutes de charge, soit 35,55 euros. Donc là, ça commence à piquer pas mal. 35 euros pour faire 300 kilomètres d'autoroute, ça reste moins cher qu'une station licence sur autoroute, mais vu qu'avec une thermique, on peut faire le plein avant de partir, du coup, on arrive à peu près au même tarif que pour une thermique, voire plus cher. Donc au final, ça fait encore pas mal de problèmes pour faire des longs trajets en voiture électrique. Alors bien sûr, c'est pas impossible, c'est juste que c'est un peu coûteux. Et du coup, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont réticents de partir sur une voiture électrique du coup à cause de problèmes comme ça. Alors par contre, il ne faut pas oublier que le reste de l'année, à moins que vous faites du coup justement de l'autoroute tous les jours, le reste de l'année, vous allez faire de sacrées économies. Donc ce n'est pas le fait que ce soit un peu plus cher pour partir deux fois en vacances qui va changer grand-chose. Même si ça revient un peu plus cher que l'essence, c'est que deux fois par an, le reste de l'année, vous allez faire d'énormes économies. Donc si vous voulez passer à l'électrique, faites attention, regardez la vitesse de charge maximum en courant continu sur vos véhicules parce que ça peut fortement jouer justement sur vos voyages. Et si vous avez un modèle qui vous intéresse, vérifiez bien sur internet, parlez avec des propriétaires parce que par exemple avec la Hyundai IONIQ 38 kWh, il y a indiqué dans la notice que c'est une 77 kW au niveau du chargeur et en fait c'est un 50. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas charger très vite. C'est complètement aberrant que la notice ne soit pas à jour. En fait, ils ont gardé les statistiques de la IONIQ 28 kWh qui était avant qui avait un chargeur plus rapide et du coup, il y a des fausses informations. Et le dernier point sur les véhicules électriques, c'est qu'on ne pourrait pas utiliser de cric pour changer les roues. Et en fait, juste, c'est faux. C'est-à-dire que comme pour une voiture thermique, il y a 4 points à chaque angle de votre voiture qui vous permet à cet endroit-là de mettre le cric et de soulever la voiture et de changer vos roues vous-même. D'ailleurs, avec le Club Tesla, on a fait un regroupement et on l'a fait tous ensemble. C'était dans la bonne humeur et tout, avec un peu de bière, tout ça. Buvez de l'alcool avec modération. Donc non, c'est tout à fait possible de changer vos roues vous-même. Vous avez un cric, vous le mettez au bon endroit et puis vous soulevez la voiture à cet endroit-là. Il y a des armatures renforcées à cet endroit-là pour ne pas toucher la batterie. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si ce n'était pas possible, je me demande comment les garagistes feraient pour changer les roues parce que du coup, à part les soulever au niveau des roues, je ne vois pas comment ils feraient. Donc heureusement, oui, les crics fonctionnent. Voici donc pour ces 4 petits problèmes et idées reçues sur les véhicules électriques. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres vidéos sur les véhicules électriques. Et si vous avez des questions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à en parler. J'ai déjà pas mal de vidéos prévues sur le sujet, notamment sur le recyclage des batteries, si justement une voiture électrique, est-ce que c'est vraiment plus écologique ? Je ne dis pas que c'est complètement écologique, mais est-ce que c'est plus écologique qu'une thermique ? Enfin voilà, j'ai pas mal de vidéos à traiter sur le sujet. Donc j'espère vous revoir bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501